Les ressortissants du Congo Je suis avec le peuple et je partage leur peine Vous savez, à l'est de mon pays Il se passe des choses très déplorables Dans la violence faite à la femme, il y a des groupes armés qui font des victimes Qui violent les femmes Utiliser finalement le viol comme arme de guerre Et moi, en tant qu'artiste musicien et en tant que Congolais Dénoncer ce qui se passe à l'est et notamment en ce moment à Beni Je pense qu'il est très important que le monde entier soit au courant de ce qui se passe au Congo Ça fait plusieurs années que ça existe J'espère que ça prendra fin un jour Qu'ils essaient vraiment de s'impliquer pour que ça se termine une bonne fois pour toutes L'est du pays, à Goma, notamment à Bukavu Et surtout en ce moment à Beni Donc j'ai une forte pensée, une grosse pensée pour mes frères et soeurs de Beni Là où il se passe encore des choses jusqu'à aujourd'hui Des viols, des massacres Donc on est ensemble Voilà, tant que Dieu nous donnera un peu de force On va se déplacer, on viendra vous rendre visite Et puis pourquoi pas essayer de ramener un sourire On veut d'un pays où il n'y aura pas de mort Pour la sécurité, l'éducation C'est ça, c'est ce genre de pays qu'on veut En tant que ressource Nommée FIF pour Fali Pupa Fondation La nouvelle institution chère au cœur du chantre de la Rumba Vise à soutenir des actions sociales en faveur de la jeunesse défavorisée Objectif de cette journée de lancement Une récolte de fonds pour les déplacés de la ville de Goma A l'est du pays On est focus, on est focalisé A l'idée d'aider le peuple de Goma Donc voilà, ça c'est une première C'est pas la dernière Donc cette année, ça se passe ici, au Goma L'année prochaine, ça pourrait se passer ailleurs Mais bon, je crois qu'on fera beaucoup plus ce genre de trucs Pour vraiment aider la population congolaise en général Les stars du Ballon Rond sont venues en nombre à Kinshasa Pour soutenir le lancement de la fondation de la star de la musique congolaise Emmanuel Adébaillor, Yaya Touré, Salomon Kalou Se sont notamment donnés rendez-vous sur la pelouse de l'ancienne école primaire du chanteur Pour un match inaugural de gala On est venu pour aider notre jeune Frère Fali Et je pense que tout ce que les gens comme Fali qui font pour l'Afrique Je pense que c'est très très important Et je pense que c'est des choses qui méritent d'être soutenues et venir Je pense que ça a été très important La popularité considérable du chanteur lui permet aujourd'hui De mettre à profit sa notoriété au service des plus démunis En seulement trois albums Fali Poupa est devenu le porte-étendard de la rumba congolaise dans le monde Et la voix d'une jeunesse revendiquant leurs droits fondamentaux Par-delà de belles mélodies Et la voix d'une jeunesse revendiquant leurs droits Et la voix d'une jeunesse revendiquant leurs droits Et la voix d'une jeunesse revendiquant leurs droits Sous-titrage ST' 501 ... 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 la réaliser. Donc, je lance un message fort à toutes les personnes des bonnes volontés qui ont un peu d'argent, à toutes les fondations, à tous mes amis, agissons ensemble, s'il vous plaît. Donc, j'ai envie d'aider toutes les personnes qui n'ont pas de moyens. C'est bien de dire aux gens de rester à la maison, mais vous savez qu'à Kinshasa, ou partout d'ailleurs, au Congo, ou en Afrique même, les gens n'ont pas forcément de moyens de faire des courses. Donc, il faut à un moment donné qu'on essaie d'être ensemble et d'aider toutes les personnes. Comme vous le savez, ma maman, ma papa, elle est en train de faire des choses pour faire des choses. Du jour au jour, ça dit qu'il y a des choses pour faire quelque chose pour faire des choses. Donc, moi, j'ai lancé un message fort à tous les footballeurs, des artistes, des mécènes, des bons, des moyens, des fondations, des volontés d'aider. Je sais que c'est très, très compliqué. C'est très compliqué de réaliser une telle idée, mais je pense qu'avec la volonté, tout le monde va réaliser. Déjà, si on prend Kinshasa, une ville de près de 15 millions d'habitants, c'est très, très compliqué. Alors, mon idée, je précise bien, c'est une idée ouverte. C'est-à-dire, tout le monde, moi, j'ai une idée, il n'y a pas de ça. Sur le plan logistique, même le plan, il n'y a pas d'agir. Comment faire ? Il y a un plan logistique, il n'y a pas d'agir. il n'y a pas d'agir. Le confinement est un plan logistique. Et je sais que quand je regarde quelques vidéos, je pense que je respecte parce qu'on fait, il n'y a pas d'agir. 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 Alors, je compte sur vous, vraiment, tout le monde a eu de volonté. Tout le monde a eu de la manière où on va être. Alors, il n'y a pas d'aide, la financière, même matériel, même des idées, tout le monde a besoin. On va mettre un numéro pour que nous n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir rapidement pour que nous n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir. Tout le monde a eu de la manière ne serait-ce qu'un petit sac, il y a l'osso, il y a un foufou pour ne pas tout. Je vais respecter le gouvernement, mais je ne vais pas faire ça. S'il vous plaît, je compte sur vous. C'était votre frère, ami et artiste de Fali Epupa. Merci beaucoup. Ciao. Bonsoir à tous. Nous venons vous rendre compte par rapport à l'élan de solidarité que nous avons lancé il y a une semaine. En effet, vous avez été nombreux à réagir et nous vous en remercions. Nous vous en remercions énormément. Nous avons reçu, je vais vous faire un petit compte-rendu, du point de vue financier, nous avons reçu sur le compte Litchi 6 000 euros. Nous avons reçu 6 000 euros sur le compte Litchi. Le compte de la Fondation a reçu 22 000 euros. Et sur les mobile money, nous avons reçu un total de 250 euros. A côté de ça, nous avons reçu des vives, comme vous pouvez en voir un échantillon ici. Nous avons reçu des vives, nous avons reçu 2 000 sacs de riz, nous avons reçu du sel, nous avons reçu des boîtes de tomates, nous avons reçu des boîtes de conserve, nous avons reçu du poulet, de la semoule, nous avons reçu des packs de boissons gazeuses, nous avons reçu des packs d'eau, du lait. En tout cas, nous vous remercions énormément pour ce que vous avez fait. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la Falli pour la Foundation qui va aller faire un don, mais c'est vous, de partout où vous êtes, qui avez fait ce don et utilisé la Falli pour la Foundation comme un bras. Nous vous en remercions énormément et ce n'est pas encore fini. Continuons de respecter les gestes barrières pour empêcher ce mal de se propager à travers notre ville et continuons de nous entraider. Ça, c'était le chapitre 1 de notre mouvement par rapport au coronavirus. Une suite viendra, nous vous en remercions. Nous avons reçu aussi des masques, nous avons reçu des combinaisons, des gants, et tout ceci, ça servira à la population à travers la Falli pour la Foundation. Vous voyez le déchardement des packs de boissons, ça continue d'arriver. Quelqu'un vient de nous appeler pour nous dire qu'il y a encore un camion qui arrive. Il nous envoie un camion avec des sacs de riz, avec des boîtes de conserve, avec des poissons salés. Merci beaucoup. La COVID-19 ne fait pas oublier les mots que ronge la société congolaise. Les survivants des violents sexuels ont besoin aussi d'assistance en cette période particulière. L'hôpital d'un pan de section Kinshasa a reçu un chèque à un colis des masques de l'artiste musicien Fali Hipupa pour soutenir le travail abattu par le prix Nobel de la paix. Un élan de solidarité de la fondation Fali Hipupa dont les membres ont simultanément visité les orphelins de Matomaïmi. Faites par l'artiste Fali Hipupa, pendant la campagne promotionnelle de son concert de Paris, il avait promis qu'une fois le concert réalisé, il allait réverser les 10% de son cachet. Normalement, nous devions aller à Pansy. Mais malheureusement, avec cette pandémie qui nous bloque tous, nous avons décidé de venir verser ça à Paris. Parce que la cause qui défend le prix Nobel de la paix de le docteur Denis Mukwege est tellement noble et ça demande la participation de tout le monde. Notre joie serait de voir ces femmes qui ont été violées, de voir ces victimes en joie et aider au biais de notre artiste Fali Hipupa. Déjà ici à Kutjasa, sans oublier, il y a beaucoup de partenaires qui travaillent dessus. Mais à Pansy, c'est... À l'Est, c'est pas seulement grave, mais il y a besoin. Il y a vraiment un besoin. Il y a besoin que nous tous nous mettons nos mains dessus. Ici, on n'en découvre bien pas, mais la fréquentabilité d'ici et de l'Est, c'est différent. Ici, on peut y avoir 10, mais là-bas, c'est peut-être 100 par jour. Donc à cause de cette fréquence-là, on jette un coup d'œil là-bas. On reste toujours là-bas, mais on jette un coup d'œil ici aussi. La fondation Fali Hipupa et l'hôpital Pansy ont une histoire. L'artiste musicien avait déjà visité cette infrastructure sanitaire en 2013, alors que naissait sa fondation, puis en 2016. Il est resté depuis l'heure sensible au travail qui s'y fait. à cause de l'artiste de l'artiste. Il est resté depuis l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste. Ça fait plaisir, ça m'engage encore un peu plus. Avant, on le faisait sans pour autant être ambassadeur, mais je le faisais quand même avec beaucoup de bonne volonté. Aujourd'hui, je pense qu'en étant ambassadeur, je le ferai encore. Les enfants représentent l'avenir de ce monde d'ailleurs. On a tous été enfants, donc aujourd'hui, être artiste, c'est bien, mais aider, c'est encore plus cool. Donc, on aura toujours le temps. En 2017, plus de 2000 filles et garçons ont été séparés de groupes armés en RDC. Selon la MONUSCO et ses partenaires, des milliers d'autres enfants restent encore captifs de groupes armés et sont à la merci de froyables et fortes de violences. Leurs droits sont régulièrement bafoués, leur enfance et leur innocence est sacrifiée. Nous devons agir ensemble et maintenant pour y mettre fin et atteindre l'objectif zéro enfant-soldat en RDC. Pour contribuer à garantir la protection des enfants en période de conflits armés, j'ai accepté de soutenir les efforts de la MONUSCO dans la lutte contre le recrutement d'enfants par les groupes armés. Le recrutement et l'utilisation d'enfants est un crime. Cessez de recruter les enfants et libérez maintenant tous les garçons et filles de moins de 18 ans dévorant. Faites cela et donnez-leur la chance de regagner une vie normale. Dans mon pays, la RDC, chaque année, environ 5000 femmes souffrent de la fistule. Et pour aider ces femmes à retrouver leur sourire et leur dignité, moi, Falli, je vais participer à la soirée des galas et de solidarité organisée par les Fonds des Nations Unies en faveur des femmes touchées par cette maladie. Je vous donne rendez-vous le 15 juin au Pullman de Kinshasa Grand Hotel. Pourquoi on veut l'unité ? On ne peut pas la guerre, nous. Une grosse pensée à mes frères et sœurs de Benny. On est ensemble. On est ensemble. Et fais du bruit pour ton cœur, mon Quengue ! Merci. 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 des congolais c'est un peuple particulier parce qu'ils pensent que moi je peux arrêter la guerre au congo c'est ça alors que c'est exagéré c'est exagéré comment pourrais-je arrêter la guerre au congo moi problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus lourd que ça donc on me reproche de pas m'exprimer assez peut-être sur le sujet alors que je vais partout en afrique c'est pas forcément relayé j'étais au tchad il n'y a pas longtemps dans le camp des réfugiés de boko d'enjeu les peuples les plus mauvais de la planète vous abattre en gérer